Bonjour à tous, alors on va prendre le micro puisque cette intervention est enregistrée et que du coup on a un système qui permet d'enregistrer également le flux du micro. Donc bienvenue à tous, bienvenue à l'OZEO pour cette présentation de l'Actech Data Challenge. Donc on est une équipe qui est composée de personnes de l'université d'Angers, donc David Rousseau, Benjamin Rasti, ensuite on a des personnes de l'ESA, alors une personne qui est Mario Calavacielo, qui n'a pas pu venir ce matin, et puis donc trois personnes de l'OZEO, donc il y a Thabien, Ladi et puis moi-même. Donc cette initiative a germé depuis quelques mois, c'est quelque chose qui est assez récent, et donc il y a une envie de collaborer autour de projets autour de l'agriculture, de l'acronomie, et donc le challenge AMRG, donc l'Actech Data Challenge. L'objectif, c'est quoi ? Alors peut-être qu'on va s'écarter... On va s'écarter, bonne présentation. L'objectif, c'est trouver un moyen pour que vous puissiez vous amuser, et puis d'utiliser à l'info aussi des technologies qui sont modernes de traitement automatisé d'informations, que vous choisirez en fonction de vos parcours, de ce que vous savez, ce que vous allez apprendre aussi, puisque vous avez la possibilité de vous former dans ce challenge, avec un contexte qui est assez particulier, puisque vous allez avoir plusieurs acteurs, comme vous l'avez vu sur la place d'Angers, et dans un domaine qui est en plein développement autour de l'agriculture connectée, qui est connectée, Smart Agri. Ce challenge, comment est-ce qu'il va se dérouler ? Donc le lancement officiel, c'est le 22 novembre, on est en pleine semaine de la Connected Week, donc c'est la semaine connectée actuellement sur Angers, il y a plein d'événements qui se passent autour de cette Connected Week, et donc on a voulu démarrer ce challenge, cette semaine-là. Vous allez avoir ensuite un mois et demi pour travailler sur la problématique, l'objectif c'est que vous puissiez réfléchir à votre algorithme, pour pouvoir ensuite proposer la meilleure solution, qui sera la plus performante. Ensuite vous allez soumettre vos résultats sur la plateforme, ça avant janvier, juste après les fêtes de fin d'année, vous avez encore un petit peu de temps pour soumettre votre proposition. Et à partir de là, on va analyser vos résultats, et on ouvrira également la plateforme pour que toutes les personnes qui veulent du monde entier faire ce challenge puissent également tester eux-mêmes leurs propres algorithmes. Et donc nous, nous évaluerons l'ensemble des résultats qui seront soumis au 6 janvier, et nous ferons la remise de prix lors du salon CIVAL, qui est un salon orienté justement autour de l'agriculture, qui a lieu sur Angers, sur 3 jours. Nous avons déjà réservé le jeudi après-midi pour cette remise de prix. Et l'objectif, c'est que ce challenge puisse éventuellement continuer pour ceux qui souhaitent améliorer un peu leurs algorithmes, et puis qu'ils puissent en septembre éventuellement faire carrément une soumission, une proposition dans un congrès qui fait ce genre de choses, de traitement de données automatisées. Donc ça, c'est le fil conducteur. Nous, pour l'instant, on est tout au début. Et voilà, vous êtes en plein de parcours de formation. Et votre objectif, ça va être de continuer à apprendre plein de choses. Alors souvent, ce qui motive, c'est qu'est-ce qu'on gagne ? Donc bien évidemment, pour ceux qui font ça dans le cadre pédagogique, vous avez une note, souvent, c'est déjà une belle récompense d'avoir une bonne note. Une ligne sur le CV, effectivement, faire un challenge comme ça, c'est montrer aussi que vous êtes partie prenante d'actions innovantes, et que vous êtes capable aussi de vous démarquer via éventuellement une performance que vous pourriez faire. Également, le jeudi après-midi, lors du salon CIVAL, lors de la remise de prix, on a prévu un cocktail sur lequel vous êtes tous conviés, quel que soit votre résultat, vous êtes les bienvenus pour assister à cette remise de prix. Donc ça sera un jeudi après-midi, donc réservez-le dès maintenant. En tant qu'étudiant, normalement, vous avez le jeudi après-midi libre. Donc, pour ceux qui gagneront des choses, bien évidemment, c'est mieux d'être présent. Et puis, pour ceux qui seraient un petit peu sur un classement en dessous, venez quand même, parce que ça sera sympa quand même aussi d'applaudir vos camarades, de prendre un verre tous ensemble, et on aura une vision un petit peu globale de ce challenge qui sera présenté par un de nos partenaires. Le sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo, ou tu veux venir dire quelques mots ? Non, on peut regarder la vidéo. On va vous présenter en détail, donc Ali Ahmad, qui est doctorant, actuellement doctorant à l'Université d'Angers, et qui a travaillé comme ingénieur sur le projet qui a produit les données sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Alors, on peut lancer le... Donc, on a déjà dit les logos. Donc, c'est sûr que ce thème de AGTEC, il est en lien avec l'ancrage à la fois du territoire, c'est-à-dire des pays de la Noire, qui est lié à une activité importante en agroalimentaire et en agriculture, et donc dont on trouve le relais dans un certain nombre de formations, que ce soit le Zéro, l'ESA, l'Université d'Angers, avec la présence d'un centre INRA, parce qu'il y a au total 22 centre INRA en France, dont un AGTEC. Alors, donc, la thématique, elle est liée à la lutte pour la réduction des produits phytosanitaires, que ce soit dans le domaine urbain, pour l'agriculture, vous avez tous entendu parler du glyphosate et des débats qu'il y avait autour de ça, et ça ne concerne pas uniquement les biologistes, mais aussi les ingénieurs comme vous, qui ont lié aux sciences des données ou de l'électronique. Il y a par exemple le ministère qui organise un challenge d'agriculture, un challenge de robotique, pour faire du désherbage automatique, donc sans usage de produits phytosanitaires. Et il se trouve que donc là, les données sur lesquelles vous allez travailler sont issues d'un robot qui est développé par la société CITIA, qui participera lors de la remise des prix, enfin c'est elle qui remettra le prix au vainqueur. Et donc qui a développé ce robot, et c'est sur ce robot que Ali tu as travaillé. Est-ce que tu veux dire un mot ? Oui, bonjour tout le monde. Donc le robot Pumagri, c'est une plateforme universelle mobile pour l'agriculture. C'est un robot autonome pour faire le désherbage, le binage dans le champ de culture. Donc le but principal, c'est comme David l'a dit, c'est la réduction d'utilisation des produits chimiques. Ce robot, tout est autonome, donc il se déplace dans le champ, et après il y a des systèmes de division, des systèmes embarqués, il y a encore des systèmes basés sur le machine learning pour faire la détection de mauvaises herbes dans les différents types de cultures, et même dans les champs de vignes encore. Merci. Ok, donc les données sur lesquelles on va travailler, c'est des données qui sont compliquées. D'habitude, la détection des mauvaises herbes dans les champs, ça se fait à ce stade-là de développement, puisque les mauvaises herbes ont la capacité finalement à croître rapidement et à occuper le terrain, à prendre la lumière. Donc il existe un certain nombre d'algorithmes qui sont effectivement déjà efficaces pour ce type de densité de culture, dans lesquelles on a un bon contraste entre le sol et la mauvaise herbe, ou entre le sol et les cultures. On nous propose de travailler sur des données pour lesquelles vous avez une culture dense, ici la mâche, au sein desquelles on va trouver ces mauvaises herbes. Donc est-ce qu'on peut, à ce stade-là, qui est un petit peu tardif, faire cette détection ? Alors, la tâche qu'on va vous donner, c'est une tâche de classification binaire. On va s'attaquer à ce problème à l'échelle d'un patch. On pourrait traiter l'image dans sa totalité, l'image qu'on vient de voir dans le slide d'avant, dans sa totalité. Là, on va s'attaquer à des petites imagettes. Alors il faut que tu reviennes un tout petit peu avant. Donc l'idée, ça va être que vous allez devoir dire sur un jeu de patch qui a été pré-découpé au sein de ces grandes images, si on est sur un patch de mauvaise herbe ou sur un patch de mâche. Donc c'est une classification qu'on appelle binaire. Il n'y a que deux classes. Contrairement à l'exemple qu'on vous a donné dans la vidéo de Pêgeman, qui est visible sur le site web, où on donne l'exemple de la reconnaissance de chiffres, où on a dix classes, des chiffres de 0 à 9. Là, c'est le même type de tâche, mais avec une classification binaire sur ce type de contenu. Alors, pour rappeler ce que c'est une classification supervisée, vous avez des images qui sont labellisées. Donc là, les images sont labellisées en weed et plantes, mauvaises herbes ou mâches. Vous allez devoir extraire des nombres de ces images et puis les représenter, par exemple, dans un espace multidimensionnel. Et quand une nouvelle instance qui ne faisait pas partie de la base d'apprentissage arrive, on extrait sur la même base de nombre et puis, en fonction de la proximité aux images qui étaient labellisées dans la base d'apprentissage, on va lui attribuer une classe. Alors, peut-être une pause ici. Ici, vous voyez que, historiquement, ces nombres-là étaient choisis par des experts. Et aujourd'hui, de plus en plus, on fait appel aux techniques dites d'apprentissage profond dans laquelle cette base de décomposition va être trouvée par la machine elle-même. Et donc, on vous a donné du matériau, le code et les vidéos, pour tester, si vous le souhaitez, ces méthodes. Voilà pour ça. Donc, la vue globale de ce que vous allez avoir à faire, on va rentrer dans le détail après de comment faire une soumission, etc., avec Pageman. Ça va être d'extraire... Les patches ont déjà été extraits. Vous allez extraire des nombres où la machine va le faire pour vous. Vous allez entraîner cette machine. Et puis, une fois qu'elle sera entraînée, vous allez pouvoir prédire sur le jeu de validation ou le jeu de test qu'on met à votre disposition pour dire si tel ou tel patch va être classé dans la classe herbe ou dans la classe mâche. Donc, on ne reconstituera pas forcément l'image dans sa totalité-là. Vous aurez un score, sachant que nous, on a déjà labellisé ces images. Et donc, vous allez pouvoir comparer à cette vérité terrain qui a été réalisée sur les jeux sur lesquels vous devez faire cette prédiction. Donc, dans le challenge, ce qui est attendu de vous, ça va être de charger vos prédictions par patch sur le site web. Donc, on va vous montrer ça ensuite. Il y a une vidéo qui fait ceci. Et puis, parce que ce n'est pas seulement l'efficience qui compte, mais aussi la manière dont vous avez mis en œuvre vos méthodes, on vous demande de soumettre la description de votre solution dans un rapport. Et on va passer en revue. Tout à l'heure, Sébastien va détailler la manière dont vous allez être noté, ce qu'on attend de vous un peu plus en détail là-dessus. Donc, à la fois de l'efficience, mais aussi des idées, le détail de vos idées. Et donc, à efficience égale, on comparera aussi un petit peu l'originalité de votre solution. Donc, là, c'était mon slide final qui dit de bonne chance pour cette challenge. Donc, à ce stade, peut-être pas trop de questions. On va rentrer peut-être plus dans le détail du fonctionnement. Merci. Merci. Merci, David. Nous avons donc deux sites pour pouvoir participer à ce challenge. Donc, adtechchallenge.com et également un autre site qui est compétition.codala.org. En fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les informations de description du challenge vont se situer sur ce site web, adtech-challenge.com et toute la partie soumission de votre proposition va se faire via le site de Podalab, un site qui va gérer un certain nombre de challenges. Vous allez pouvoir faire tout un tas de challenges si ça vous intéresse de continuer un petit peu dans le domaine. donc, ça va vous permettre de soumettre votre solution et puis d'après, d'avoir un score là-dessus. Alors, on va balayer rapidement le premier site web. Donc, le challenge. On va avoir une description du challenge. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comment est-ce que vous, vous allez participer ? Donc, la première étape pour vous, ça va être de vous créer un compte sur codala.org. Une fois que vous aurez créé ce compte sur codala.org, vous allez compléter un formulaire, un formulaire Google. Et puis, ensuite, vous allez donc rentrer vos identifiants codala.org, en fait, dans ce formulaire et également votre nom. Et nous, derrière, on va valider votre participation. Donc, chacun individuellement, vous allez créer ce compte sur Codalab pour pouvoir soumettre vos propositions. Donc, ensuite, il faut récupérer les données. Donc, les données sont accessibles ici sur le site. Et donc, vous allez avoir une vidéo sur comment débuter et puis, je reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, donc, vous allez devoir soumettre sur la plateforme Codalab. que je présenterai tout à l'heure. Vos propositions. Donc, ce que, comme dans tout bon système d'apprentissage, vous allez avoir une répartition des données qui vont vous être présentées avec des données qui ont déjà une étiquette comme étant avec la bonne classification et puis d'autres sur lesquelles ça sera à vous de trouver la bonne classification. sur le site, vous allez pouvoir faire des soumissions jusqu'à jusqu'au 6 janvier 2019 et pas 2018. Donc, 6 janvier 2019 à 23h. vous êtes limité par personne à 6 soumissions et automatiquement, la dernière soumission est basculée comme étant la dernière proposition que vous faites. OK ? Donc, si jamais vous avez fait 5 soumissions, la sixième, si c'est encore un test pour améliorer que finalement, votre score est plus bas, du coup, c'est celle qui sera retenue. Donc, faites attention à ça, vous avez donc 6 solutions. Et puis donc, comme l'a dit David, on va vous demander un rapport. Donc, ce rapport sera transmis aux équipes en 4 ans suivant les groupes universitaires de rattachement et donc, ça, ça sera par établissement où vous enverrez votre rapport suivant des modalités que l'enseignant vous offre. Et puis enfin, ça sera on sera rendu en janvier et ça sera l'occasion de trinquer tous ensemble lors du jeudi après-midi, lors du salon du CIVAL. Donc, vous pourrez également profiter de ce moment-là pour aller visiter également ce grand salon sur enjeu. Sur ce site web, vous allez avoir différentes informations, donc, à la fois les données mais aussi pour ceux qui souhaitent éventuellement en savoir plus sur le deep learning, donc, il y a l'université d'Angers avec notamment Pejman Rasti qui a fait des vidéos pour pouvoir justement vulgariser le deep learning et l'utilisation du deep learning notamment avec des images. Donc, profitez de ce challenge pour ceux qui veulent en savoir plus sur le deep learning. Alors, si on met ça, c'est pas forcément parce qu'il faut utiliser le deep learning. toutes les techniques traditionnelles de machine learning de classification peuvent aussi très bien fonctionner. Donc, ça va être à vous de choisir aussi la manière la plus efficace de pouvoir faire un algorithme le plus performant possible. Donc, ça, voilà, vous avez différentes vidéos qui vont vous permettre d'en savoir plus sur le deep learning notamment avec HeadSort. Donc, on ne va pas passer les vidéos là, ici en l'occurrence. Mais voilà, je vous invite fortement à les regarder et elles sont très bien faites. Merci beaucoup, le Présumane, pour ce travail. Voilà, et donc les données. Une fois, donc, ces formalités faites, il va, donc, on va aller détailler un petit peu, donc, les données. et puis, comment soumettre une proposition en pageman, je t'invite à me rejoindre pour... Les gens, je vais switcher à l'anglais pour augmenter l'internationalité de la challenge. Donc, pour la challenge, je vais parler de la plateforme dont vous pouvez soumettre vos préoccupations sur ce sujet. Donc, on va, on va, on va, si vous allez ouvrir le site Codalab competition web, la première page est dans ce, donc, vous compréciez, si vous just les Jon n'enquête, en Codalab, le site Vous pouvez voir sur cette page, il y a un worksheet, donc si vous voulez faire des codes sur les machines dans le code lab, vous pouvez utiliser le worksheet. Et si vous voulez attendre à des competitions, vous devez aller à des competitions. Et vous pouvez voir plusieurs competitions, ce sont les premières competitions ici, avec différents dates et nombre de participants. La plupart d'entre eux sont pour 2017, 2016 et ainsi de suite. Certaines d'entre eux, si vous voulez, c'est un bon prix, $30,000 pour le premier bénéfice. Mais en tout cas, vous devez faire des revenus sur le site web. Donc, si vous avez pas une usernim, vous devrez aller à l'inscriber, et vous devez se register. Si vous avez un compte, vous devez juste signage avec votre compte. Ok, quand vous avez signé, vous verrez les mêmes competitions. Donc ici, vous devrez cliquer sur les competitions. Et pour la première page, ou la première page, vous verrez la liste de competitions. Ce sont les competitions avec la detection dans la culture. Vous pouvez cliquer sur le site, ou il y a un lien sur le site. Vous pouvez cliquer sur le site de cette plateforme par le lien que vous voyez sur le site. Ok. Donc, c'est la plateforme que nous utilisons pour le challenge. Vous pouvez avoir l'envié de l'envié sur le challenge. Et sur le tab de l'évaluation, vous verrez toutes les métriques que nous considérons pour l'évaluation. Et la phase que nous avons pour les competitions. Nous avons deux phases, la développement et la final phase. Dans le développement, vous pouvez re-submettre vos predictions six fois. Durant un mois, presque. Et puis, vous pouvez voir si votre modèle est bon pour cette date ou pas. Donc, vous avez six chances de re-submettre. Et pour la deuxième phase, vous pouvez trouver toutes les dates sur le site de plateforme et sur le site. Pour la deuxième phase, vous ne devez pas faire quelque chose. Votre dernier submission automatiquement va emigrées à cette phase. Et vous pouvez considérer votre résultat. OK, c'est pour le résultat que vous verrez. Et nous avons utilisé min² error. Pour comparer votre prediction. Avec la réelle prediction. La réelle classique que nous avons. Et sur le résultat, nous avons donné une métrique entre 0 et 1. Donc, 0 corresponde à la réelle perfectione. Donc, vous n'avez pas de erreur. Ou que toutes les predictions sont bien. Et 1 est la réelle. Ça veut dire que toutes les predictions sont bien. Et, aparte de ceci, vous aussi, vous avez aussi un report. Based sur le classique que vous êtes. Sébastien, David ou Fabien. Et le deadline de votre submission est le 7 janvier 2019. Et nous avons expliqué que il devrait être un reporte de trois pages. Plus, une page pour la référence. Et vous pouvez utiliser le CVPR. Le plus famous conference. Dans le computer vision. Et vous pouvez utiliser ce template. Et vous pouvez utiliser ce template. Et vous pouvez utiliser ce link. OK. Et vous faites votre report. Et vous pouvez le envoyer à vos professeurs. OK. Donc, ce sont les évaluations. Ce sont les phases que vous voyez. Je l'ai juste changé aujourd'hui. Mais je l'ai changé encore pour 20 secondes. Parce que je veux montrer comment vous pouvez vous remercier vos résultats. Ce sont les phases de développement. Et ce sont les phases finales. Et ce sont les phases finales. Et ce sont les concrétions. Donc, vous voyez les participants. Quand vous êtes rejeté. Et quand vous passez à cette page. Il vous demandera à que vous recevez votre permission. Donc, vous devez cliquer sur le permis, vous ne voyez pas cette page pour la première fois, vous devez demander pour le permis d'entrer à la plateforme et attendre à la challenge. Pour cela, vous pouvez envoyer votre username ou l'email adresse à votre professeur ou l'instructeur. Ils vont envoyer ça à moi et je confirme votre request. Et quand je confirme ça, vous verrez cette page. Et quand vous êtes entré dans la plateforme, vous devrez cliquer sur ce lien. Et le kit d'entrer sur ce lien. Je vais vous expliquer ce sont les deux liens. OK. Et ensuite, pour la submission, vous venez à la prochaine étape. Et vous subissez vos predictions. Donc, nous allons aller ensemble, un par un, pour voir comment nous pouvons subir une prediction. Et ici, vous verrez les résultats des participants. Donc, personne ne peut subir aucune prediction. Donc, nous n'avons rien. Donc, nous n'avons même pas de leaderboard. Donc, il y a une leaderboard après la première submission. Et ici, vous verrez les comptes, les comptes, les comptes, les comptes, les comptes et les comptes. Si vous avez des questions, des problèmes concernant la plateforme, vous pouvez venir ici. Et vous pouvez venir ici. Et vous pouvez répondre. Et je vais répondre. Sébastien, David et Fabien. Vous pouvez répondre rapidement. Si vous avez des problèmes. OK. Donc, c'est pour la description de la plateforme. Donc, nous allons aller, par exemple, pour prendre les données et prendre notre premier résultat. Donc, si vous cliquez sur la première ligne, vous allez aller à l'Université d'Angers. Donc, pour les données, les instructeurs vont vous envoyer un passcode. Et vous pouvez le downloader. OK. Mais, en tout cas, c'est... dans cette ligne. OK. Vous allez voir, c'est ce zip file, après unzipping. Nous avons des données, nous avons des données pour les tests. Nous avons des données pour les tests. Nous avons des données pour les validation. OK. Donc, nous avons des labels. Le nom de la label, comme David l'a dit, nous avons deux labels, weeds et plantes. Quand vous l'ouvrez, vous voyez qu'il y a la première est des weeds et la deuxième est des plantes. Donc nous avons ces deux labels. En général, nous avons trois data files. Data, Data et Data. Une solution, et nous allons voir ce qu'il y a ces data files. Dans les data files, vous verrez le nom de l'image qui sont sortés ici. Si vous cliquez sur le folder des tests, vous verrez que toutes les images sont sortés avec ce nom. Et vous devrez respecter cette sorte, parce que après nous utilisons les labels. Et pour le training, nous avons le nom de l'image sur le training et pour le validation. Nous avons le Data Train solution dans le Data Package. Et ce sont les labels pour l'image. Donc, c'est 0, 1. C'est pour l'image. C'est un des labels. Et si vous allez aller au bout du fil, vous verrez un O. Vous verrez un autre classique. Donc, c'est une hot-end light. Je crois que vous connaissez les articles. Et si vous ne le savez, vous pouvez aussi regarder les vidéos. mes vidéos sur l'UATV nous avons les données ici et ensuite vous utilisez ces données pour votre modèle que vous proposez ou que vous utilisez et au final vous devriez créer deux files validation prediction et test prediction based sur les données que nous avons dans le validation form et les données que nous avons dans le test form ok votre modèle devrait être capable de générer ces deux files et ensuite quand vous avez les données vous pouvez venir dans le start kit et downloader et quand vous avez les données vous verrez comme ça en le start kit nous avons un programme nous avons le programme les mêmes programmes que nous utilisons pour les plateformes pour donner un score à votre prédiction Donc, si vous considérez ici, vous pouvez l'utiliser pour vous-même et si vous voulez tester avant de la submitting, si vous voulez tester plusieurs fois vous pouvez utiliser ce programme de scorer, c'est écrit dans Python Donc, vous verrez le score.py, c'est le code de Python Mais si vous voulez tester sur votre système, vous n'avez pas besoin d'utiliser Et ce sont les trois prédiction files Pour le train, vous n'avez pas besoin parce que vous avez la solution Vous avez déjà les niveaux d'utiliser Mais le data validation.predict et le data test.predict Ce sont les deux prédictions que vous avez besoin Ce qu'on a dans ces prédictions Par exemple, pour le test, nous avons maintenant 0, 0 pour tous les données dans le test Donc, votre modèle pour les données un label, vous n'avez pas besoin d'utiliser Et on peut juste le mettre ici Ou on peut-être ici Par exemple, la quantité de données Donc, vous voyez, par exemple, si je vais le data test ouvrir Vous voyez le premier image, c'est le image réal test 838, c'est PNG le label de cette image doit être à la première fois, là, ici donc si votre modèle prédicte la première image, comme la width, par exemple votre label doit être 0,1 et doit être à la première fois, ok et puis pour la deuxième image, la troisième image et ainsi de suite donc votre prédicte doit être à la deuxième, la troisième et la troisième donc, ce sont les... et vous allez faire aussi pour la validation donc vous allez voir la validation et la test de la validation ok, la prédicte ces sont deux files que vous devriez mettre sur la plateforme quand vous faites ceci, vous avez besoin de la prédicte, et ces deux files sont prêts vous devriez juste les deux, je vais le mettre ici c'est bon, c'est bon aujourd'hui je fais, c'est bon et puis le fait un exempel pour la liberté le nom pour les résultats, par exemple. Toujours, 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 vous devriez les deux files ensemble. DATA TEST, DATA VALIDATION. Si vous ne faites pas ceci, et juste... Si vous... Ces deux files, toujours, devriez être ensemble. Si vous ne faites pas ceci, par exemple, dans le développement stage, dans le développement phase, vous avez juste le DATA VALIDATION dans le ZPI. Pour le deuxième phase, vous n'avez pas de point. Parce que dans le deuxième phase, le DATA TEST PREDICTION va automatiquement emigrer. Et votre final résultat ou la final rate va être dans le test.predict. Donc, faites attention. Toujours, vous devriez les deux files ensemble. DATA TEST et DATA VALIDATION. Donc, si vous avez votre modèle, si vous avez votre modèle, si vous avez le DATA VALIDATION, OK ? Et... vous devriez le DATA VALIDATION vous allez venir au DATA VALIDATION et les résultats OK ? Et puis, nous expliquez que le maximum de la submission per jour est 1. Donc, vous pouvez faire 1 de la submission per jour. Et le maximum de la submission est 6. Donc, vous avez 6 chances de améliorer votre modèle. ok, et puis si vous voulez écrire une inscription ici par exemple, test je vais tester ce que vous devriez faire un comment pour ça mais alors, si vous cliquez sur le submit vous pouvez donner le pass de votre zip file ici, c'était sample result submission et les résultats.zip et l'application et l'application vous pouvez voir que c'est le début et ensuite après quelques secondes c'est l'application et ensuite c'est un temps parfois une heure parfois une heure et ainsi de suite pour faire des calculations et générer le score le score pour vous après ça c'est l'application c'est l'application c'est l'application c'est l'application mais la plateforme vous n'avez pas besoin de faire et quand c'est l'application vous recevez un email que votre submission vous pouvez aller et vous pouvez aller et vous pouvez aller et vous pouvez aller et vous avez un autre exemple que votre modèle n'était pas bon et vous pouvez aller un autre fil par exemple le seconde vous pouvez faire un zip de ça et ensuite vous allez vous allez à la et vous allez le nouveau zip et vous allez ajouter un autre c'est ça ne me permet d'avoir de ce parce que le maximum nombre de submissions ont été atteint pour le prochain je peux le nouveau résultat après quand vous obtenez votre score vous pouvez voir l'output ou l'output si vous avez un error sur votre modèle vous pouvez voir l'output ici rien parce que ce n'est pas score ok et vous voulez voir vous pouvez les résultats de votre prediction ou même si vous voulez download vos submissions vous pouvez faire ici ok à l'end de le décembre vous avez 5 ou 6 rows dans table et pour chacun vous vous réalisez si votre modèle est bon pour les données ou non je pense c'est 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 pour la final phase c'est c'est qu'il n'est pas début c'est 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 la 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 c'est le c'est le nous n'avons pas de big des données, je peux dire. Si on augmentait ce nombre, par exemple à 100, par plusieurs submissions, vous réalisez que c'est le vrai, mais après ça, il n'y a pas de prediction. Donc, selon les données que nous avons, pour le test et la validation, vous avez presque 600 images. Donc, selon cela, nous considérons le maximum de les submissions total. Il n'y a pas encore plus. Plus ? Non ? Ok ? Merci. Merci. Si vous avez des questions, si vous avez des questions ou des problèmes concernant la plateforme, vous pouvez juste me envoyer un e-mail, et je vais répondre. Ou dire dans la plateforme, je vais essayer de répondre immédiatement. Il y a un alias sur le site d'Algetech, vous pouvez envoyer vos questions si vous en avez. Donc, c'est tous les enseignants référents et Pejman qui reçoivent cette e-mail. Alors, une fois que vous avez soumis vos données sur la plateforme Codalab, qu'est-ce que l'on attend en termes de livrables ? Donc, on a déjà parlé du rapport. On va vous demander également les codes sources. L'objectif n'est pas potentiellement de refaire tourner votre algorithme, mais de voir un petit peu la stratégie par rapport à ce que vous avez décrit dans le rapport, si effectivement c'est bien concordant. On vous demande également de mettre votre modèle entraîné, donc d'enregistrer votre modèle et de nous le fournir, donc l'ensemble dans un zip et à remettre à votre enseignant suivant la procédure qu'il vous décrira. Donc, au niveau de l'évaluation de ce challenge, comment est-ce qu'on va noter ? Donc, on va avoir une partie qui va être due au résultat qui va être retourné par la plateforme Codalab, et on va avoir une autre note pour l'aspect 1 rapport. Donc, vous allez avoir une note, à chaque fois entre 0 et puis 1, et coefficienté. Donc, par rapport au résultat de votre préduction, par rapport aux données de validation, on a mis un coefficient de 1, par rapport au score qui va vous être retourné par la méthode MSE. Au niveau des données de test, on a mis un coefficient de 4, et pour le rapport, on a mis un coefficient de 2. Si jamais vous ne nous rendez pas, par exemple, des rapports suivant les modalités qu'on vous aura transmises, s'il manque dans le zip des informations, et bien vous avez des pénalités qui forcément vous feront descendre dans le classement. Donc, sur un rapport, on a noté un certain nombre de critères. On peut commencer par la dernière qui est la plus facile, c'est tout ce qui est formes. Donc, si vous ne respectez pas les 3 pages, en plus, vous avez une autre page pour les références, donc 3 pages de corps de documents. Voilà, vous avez derrière, on a une grille de questions sur le côté. Et après, sur les aspects contenus, donc, on veut retrouver l'ensemble de ces parties-là, qui sont décrites sur la gauche, sur ces parties-là. Donc, on va retrouver la description de la problématique et de l'intérêt, voir si vous avez bien compris la problématique dans laquelle se passe ce DATSET Challenge, les données sur lesquelles vous travaillez. en fonction de ce que vous nous mettez, on va graduer notre note. Donc, à vous de voir si vous avez envie d'avoir un 0, d'un 1 ou un 2, de mettre les informations correspondantes de manière synthétique, bien évidemment. Ensuite, on a la description de la technique d'apprentissage et de la stratégie d'apprentissage. Donc, par votre analyse des problématiques, donc, en fonction de ce que vous mettez, pareil, on va hiérarchiser s'il y a des choses ou il n'y a pas de choses, etc. On va voir la description du modèle d'un point de vue plutôt technique. Si vous nous faites une description ou pas du modèle de la stratégie que vous avez choisi, en dessous, Résultat de la stratégie choisie, avec, donc, du coup, comment est-ce que vous nous présentez ça. Derrière, vous pouvez rajouter tout un tas de métriques, complémentaires à ce que nous, on peut vous fournir, par exemple, à la technique du MSE. Donc, c'est à vous d'aller chercher des techniques éventuellement dans les cours, dans la littérature que vous avez pu avoir pour pouvoir faire une discussion, de nous donner votre avis par rapport aux résultats que vous avez obtenus. Donc, cette partie-là, pour l'instant, vous voyez, elle n'a pas de notes. C'est notamment ce qui permettra aussi de départager à la fin, parce que c'est ce qui est un petit peu plus subtil. Le reste, quelque part, est assez guidé et assez, on va dire, figé dans les grandes lignes. Donc, c'est un peu plus simple à remplir. Et puis là, on est plus sur un petit peu la petite subtilité qui va vous permettre également de vous départager. Et puis, à la fin, donc, un peu une conclusion et des perspectives par rapport à ce que vous avez rendu. Bien évidemment, donc, ces rapports vont être lus et vont être discutés lors d'un jury. Donc, il y a des personnes que vous connaissez qui font partie de l'organisation. Il y a des personnes qui se rajoutent à ce jury. Donc, on a une personne extérieure d'une entreprise Business & Décision qui a l'habitude, qui est un data scientist, donc qui a l'habitude de faire des algorithmes pour traiter des données. On a, en plus, Romain Cormurich, qui fait le cours de Deep Learning à 2ZO. Et puis, également, on a Etienne Belin de l'université qui viendra se rajouter parmi les membres du jury et qui viendront, donc, trancher pour les dernières décisions. Donc, la remise de prix. Donc, rendez-vous au CIVAL. Notez ça dans vos calendriers. Donc, le CIVAL de 15, 16, 17. Nous, notre remise de prix aura lieu le 17 après-midi. Donc, vous aurez des plans par rapport à où on sera exactement installés. Ça se passera, donc, à partir de 14h. Donc, au Parc des Expos à Angers. Enfin, on voulait remercier un peu tout un tas de personnes qui nous ont permis, donc, bien évidemment, de faire ce challenge et de communiquer sur ce challenge, donc, via nos services de communication. Et puis, également, tout un tas de personnes qui ont permis de créer les logos Kakemono, aussi, de faire... Merci à Pejman et à David d'avoir fait le transport pour des Kakemono et d'avoir fait la livraison. Et d'avoir permis, voilà, de démarrer ce challenge qui, je pense, sera une belle aventure pour nous et le début de tant de choses entre nos états d'histoire. Et enfin, bien évidemment, bon challenge à tous et bonne compétition. Merci. Applaudissements 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 distributed